Et bien salut à tous c'est 8e et on se retrouve sur Genshin Impact pour une des suites de quête secondaire donc ça il s'agit de l'héritage d'Orobashi 4 donc pour rappel cette cette série de quêtes c'est celle de cette partie de l'île où il faut réparer les sanctuaires de protection afin d'arrêter la tempête et donc là on se retrouve ici pour le dénouement je pense à moins qu'il y a autre chose derrière mais voilà donc il faut que je vienne lui parler à lui donc l'appui a cessé les images se sont dissipées et l'air est moins oppressant ouais ok il est possible que j'ai une fois je besoin à peut-être allons voir donc on va aller voir justement cette île et on voit qu'il y a encore les pylônes qu'on a eu à droite à gauche d'ailleurs ça ressort ok donc les ruines vont se reconstituer comme ça ok ok ouais donc du coup ça a changé cette partie là voyons voir du coup les pylônes il ya des pylônes encore de coucher donc on verra on va aller voir ça ah il ya le dôme donc des décombres du coup il ya le dôme ici ok je récupère quand même ce petit truc là il se cache un petit coffre là bas voilà hop donc pour le coup il va falloir que je prenne bédou qu'il faut à moins que je dis bédou mais c'est le principal celui-là qu'est alors ajusté je pense qu'il va là bas il pointe juste sur lui alors je vais juste faire pop le bateau comme ça au moins je peux naviguer tranquille l'un sans avoir à nager en voyant voir teint j'imagine que ça doit être comme ça pour qu'il envoie là bas je pense que ça va être un derrière comme ça on va aller faire le tour ce qu'après celui là il en verrait ou je vois pas où est-ce qu'il point yves et celui là je pense que c'est lui qui va lui tirer dessus dans les faire dans l'ordre ça sera quand même mieux donc normalement ça j'avais vu qu'il ya une protection ici normalement ça va sur lui lui à mon avis va aller là bas c'est la foudre qui me tombe dessus voilà ça ça point sur lui il me semble ok lui ça a l'air d'être bon non il est bien mis ouais j'ai l'impression et après bon ce qu'il faut tout simplement augmenter l'aptitude altitude plutôt ouais non j'aurais cru que ça allait pointer comme ça j'ai l'impression qu'il m'en manque non parce que là ça tient là basse à la base celui là là lui ici est-ce que je peux le tourner ouais non il y en a pas par là bas bon on va le mettre comme ça mais je suis pas sûr je suis pas sûr du tout mon avis doit y en avoir un qui se cache quelque part parce que après lui il arrive à tirer sur le truc mais bah du coup c'est pas bon quoi c'est pas bon du tout à moins que non même pas on le voit pas il y a rien sous terre face ou l'eau je veux dire ah par contre non lui il pointe bien sur lui hein j'ai l'impression je serais trompé de sens mince allez on va retourner encore une fois ok donc t'es à bord euh est-ce que c'est du pouvoir électro qu'il faut à chaque fois ou je peux tout simplement tirer dessus avec non c'est pouvoir électro à chaque fois donc on va tester euh à moins que je peux le déclencher quand même ah oui je peux le déclencher quand même et ouais celui-là il va trop haut donc c'est pas dans ce sens là à mon avis faut faire tout le tour en gros peut-être un délire du genre mais on peut le déclencher on est pas obligé d'avoir le pouvoir électro dessus ah du coup l'altitude ça va être en mode euh tout en haut il va falloir le tourner pour qu'il pointe sur celui là-bas voilà voilà ça me déclenche pas aussi ? ah si et là-bas je l'ai renvoyé dans le mauvais sens ok donc ça va être ça c'est juste que je me suis gouré de sens du coup celui-là il va devoir pointer là-bas donc ça va être ça c'est ça parce que du coup j'arrivais sur ceux-là enfin j'arrivais pas vraiment parce que du coup ça tirait pas correctement euh donc faut le mettre comme ça et le pencher le plus en bas comme ça va tirer pile poil là-bas voilà et ensuite il faut que celui-ci il vise là-bas et là-bas ce sera le dernier il suffit juste de le tourner voilà ça c'est good et lui on le tourne vers le champ de force allez dépêche-toi de tourner parce que je vais me noyer sinon euh hop ok donc là on a juste à le déclencher et ouais c'est bon cinématique donc c'est bien que c'est good boum 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 et je bling allez m'artu donc là on a une perle ah oui on a le temple juste en dessous d'accord ah il y a un gros méchant il y a un gros méchant qui est là bonjour monsieur la lame de nid allez c'est déjà trop long aïe ça fait mal ça c'est parti où ? ah oui non il est là vous connaissez pas pourquoi j'arrivais pas à me cibler ah la vache mon e tu gâches mon e je suis venu à pas voir hop hop allez allez meurt nickel donc là on l'a tué qu'est ce qu'il faut faire ? Il faut récupérer le truc Ok ah voilà d'accord c'est lampe dommage ni cinq ans en même temps on fait réparer la protection remettre normalement c'est pas ça qui est en haut là on va essayer et on voit j'ai pas vu quand est-ce que ça va changer de quête c'est de grimper sans tomber c'est normalement c'est ça la bouboule je dis pas de bêtises on va y avoir à la ramasser on l'a donc oui mais du coup il faut que je mette il me faut de l'autre obligatoirement voyons voir si on va là bas bas déjà tout simplement je l'avais pas vu a été il était juste là en fait ok ajouter et ajouter celle ci voilà donc ça c'est bon hop ok alors du coup on était on a à activer le pylône il faut qu'on fasse notre rapport je crois à à à 4g donc on va aller le voir ok à bien qu'il soit toujours en danger grâce à vous les évidents qui ont quitté on retrouve un peu d'espoir pour pouvoir retourner un jour donc maintenant si la pluie s'est arrêté il est possible que la guerre pour conquérir devient plus féroce on va voir du coup ok ok la célèbre lance utilisée autrefois par les gardiens yashi ori par contre je ne sais pas si le plan vous sera utile ok donc là il va nous donner le plan d'un prototype d'une lance du coup tac 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 et grâce à votre aide ok ok donc comme pour le l'offrande sacrificielle où on a fait la purification de du cerise sacré où on a obtenu le catalyseur pour le coup d'obtenir un catalyseur ça je m'en rappelle plus où il faut l'utiliser donc armes d'ast on va aller voir ce que c'est du coup hop on a eu le catalyseur il fallait en fait le masque ça permettait d'obtenir ça et j'avais pas tilté au début et du coup cette suite de quêtes nous permet d'obtenir du coup un autre prototype donc bah on va voir ça on va voir ça alors le forgeron je crois qu'il est là bas c'est celui avec la grosse cheminée voyons voir donc vous retrouverez les toutes les quêtes et tout ça sur la chaîne si jamais pour faire tous les temples de protection mince c'est pas le bon c'est pas le bon tac là il y a plein il y a trop d'objets à côté alors voyons voir du coup la lance c'est celle ci elle a l'air vraiment très belle en plus elle donne de la maîtrise élémentaire tac 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 augmente les dégâts infligés par les compétences élémentaires de 6% lorsqu'une compétence élémentaire donc c'est le E1 touche un ennemi le personnage perd 3 points d'énergie élémentaire mais récupère 3 points d'énergie toutes les 2 secondes pendant 6 secondes donc on en perd et on régène 3 fois 3 donc 9 on perd 3 mais on en récupère 9 en 6 secondes ça peut être sympa ça peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes même si le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé ah c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout donc tant qu'on lance lorsqu'on lance un E ça fait plus de dégâts déjà et en plus de ça ça fait une régène de points on en utilise pour en régénérer un peu plus mais c'est sur le temps ça peut être vraiment très utile ok 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 et bah très bien et bah sur ce on a fini cette suite de quêtes l'héritage d'Orobashi donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti